Bonjour, moi c'est Moustapha Ndour, je suis consultant dans le cabinet UNOVA. Bon, ça entre dans le cadre du diagnostic local de sécurité. Donc on aura à mener une enquête ménage au niveau des ménages. Donc pour cela, nous aurons besoin de l'appui des enquêteurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons faire un recrutement au niveau de la commune de Tiers-Nord pour recruter des jeunes issus de ces quartiers-là, pour qu'ils fassent l'enquête au niveau des concessions. Donc par rapport au recrutement, nous avons déjà élaboré ce qu'on appelle le profil des enquêteurs. Donc pour cela, nous allons remettre ça à la mairie et aux délégués des quartiers pour qu'ils puissent faire une large diffusion. Après cela, les candidats intéressés pourront déposer leur CV. Et une fois les CV déposés, nous allons faire l'évaluation. Pour ceux qui répondent aux critères, nous allons les convoquer pour faire des entretiens avec eux et éventuellement recruter le nombre d'autor dont on aura besoin. Donc par rapport à la problématique qui a été soulevée lors de ce CLD, c'est-à-dire le comité local de développement, c'est la police pour proximité. Donc actuellement, nous avons une mission qui consiste à élaborer le diagnostic local de sécurité au niveau de la commune de Thiesse-Nord, à sortir du contrat local de sécurité. Donc en quoi faisant ? Dans un premier temps, en organisant le CLD, pour que tous les partenaires qui sont intéressés par les problématiques de la sécurité puissent venir ici, débattre avec nous, pour qu'on puisse vraiment savoir quels sont réellement les véritables problèmes d'insécurité dont souffre la commune de Thiesse-Nord. Après cela, on va aller au niveau des forces de défense et de sécurité pour recueillir les données statistiques. Et aussi aller au niveau des ménages pour faire une enquête de victimisation pour recueillir leur avis sur leur sentiment d'insécurité. Donc maintenant, une fois tous ces données-là collectées, nous allons rédiger un rapport qui va s'appeler le rapport du diagnostic local de sécurité. Après cela, nous allons revenir avec le comité consultatif citoyen pour faire une restitution. Et à la suite de ces restitutions-là, nous allons organiser un atelier de planification au cours de laquelle nous allons essayer vraiment de mettre en place un plan d'action pour pouvoir prendre à plan de corps tous les problèmes d'insécurité dont souffre la commune de Thiesse-Nord. Baragnan, je suis commissaire de police de formation sous le directeur des opérations à l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Nous sortons d'un CLD qui était consacré au diagnostic local de sécurité assorti de contrats locaux de sécurité. Il s'agit en réalité de voir en profondeur les problèmes auxquels les populations sont confrontées, en tout cas du point de vue de leur sécurité, de les interroger, de s'inquiérir de la situation sur place pour pouvoir, dans le cadre des contrats locaux de sécurité, apporter des questions à ces problèmes de sécurité. Et c'est ça, et c'est à la grande satisfaction des autorités et de l'agence, on a senti que ce CLD a suscité l'intérêt des populations, on a senti également un engagement communautaire. Donc, du point de vue de l'approche, on se rend compte que les populations se sont appropriées de ce CLD. On attend des populations qu'elles prennent en charge leur propre sécurité. Donc, l'agence va vers les populations, essaie de recueillir leurs préoccupations, essaie de les analyser, comme je disais tantôt, essaie d'apporter des solutions. On est plus, comme je disais tantôt, du côté de la prévention, parce que, comme disait l'autorité, la sécurité est tellement transversale qu'elle ne saurait être l'apanage des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité, peut-être, sont chargées de réprimer. Nous, de notre côté, nous allons essayer de prévenir l'insécurité. Tenu cette rencontre avec les populations, les forces de défense et de sécurité, mais également avec l'ensemble des chefs de service au niveau de l'arrondissement, c'est pour procéder au diagnostic local de sécurité au niveau de l'arrondissement et qui sera assorti à un contrat local de sécurité. Comme vous le savez, la sécurité étant une affaire de l'État régalienne, donc de l'État, ne saurait être peut-être l'apanage seulement des forces de défense et de sécurité. Il faudrait donc penser à élargir cette problématique-là, la prise en charge de la sécurité au niveau des autres franges de la population. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir, faire le diagnostic et établir une réponse à cette problématique-là. Nous ne sommes pas entrés en profondeur dans le diagnostic, mais comme vous l'avez constaté tout à l'heure, certaines problématiques ont été posées sur la table. On va approfondir avec le cadre de concertation qu'on va mettre en place et il y aura des enquêtes qui se feront sur le terrain, des enquêtes de perception de la population par rapport à cette sécurité. Et après quoi, maintenant, nous allons établir un plan d'action. Ici, on parle de sécurité de proximité, évidemment. Les acteurs, donc il y aura d'abord la collectivité territoriale, mais également les délégués de quartier, les associations de jeunes, les GPF, les femmes. Donc toutes les franges de la population seront associées à ce plan-là. Ah oui, ça c'est certain, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la question sécuritaire doit interpeller tout le monde. Donc les populations devraient, en principe, penser à dénoncer. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous nous sensibilisons. Aujourd'hui, il y a une certaine barrière entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Nous pensons qu'il faudrait que les populations puissent s'intéresser à cette question de sécurité en travaillant davantage avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Merci. 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 Merci.